naissance et apogée des empires de martin wallace un nom de jeu qui donne bien envie d'y aller donc un jeu de civilisation qui comme le dit la règle est un jeu de civilisation court puisque ne dure que trois heures c'est à dire le jeu alors nous avons une carte avec trois parties du monde donc l'europe le vieux monde le nouveau monde l'amérique et l'asie nous avons un plateau avec beaucoup de tuiles progrès cité territoire conquête et des emplacements pour le commerce nous avons ici la piste de nourriture en bleu là avec le pion vert les pions qui vont être situés sur le numéro 16 en début de partie nous avons tout autour du jeu la piste des scores le but du jeu est d'obtenir le plus grand score nous avons ici la la piste d'action donc une piste d'action avec plein de petits cercles donc c'est ça c'est que ça donc nous avons ici la flèche a qui veut dire le tour à la flèche b qui veut dire le tour b nous avons cinq lignes différentes qui correspondent à cinq endroits différents dans le dans le jeu ce sera expliqué plus tard c'est le nerf du jeu c'est ici qu'on joue la majeure partie du temps ici vous avez la piste de deux d'ordre du tour donc ici le vert comment son problème enfin va commencer donc si on détaille un peu plus par ici et nous avons les tuiles cités les tuiles cités sont à placer en couleurs donc je remontre un peu les couleurs donc on commence par le parler l'air numéro 3 l'air numéro 2 l'air numéro 1 donc vous voyez les différences de couleurs entre vert foncé orange et jaune pâle enfin beige et les tuiles sont placés aussi avec un niveau a pour le sel du dessus et la phase b le tour b dans la face dans sur la tuile de la deuxième tuile donc à chaque fois c'est comme ça a b a b a b a b en fonction de l'air donc il y en a trois qui sont situés ici c'est celle de l'air numéro 3 qu'on n'ouvrira qu'au cinquième tour puisque c'est un jeu qui se joue en six tours si c'est en six airs non en six tours trois airs trois airs avec à chaque fois un tour a un tour b il va falloir que je fasse très attention à qu'est ce que c'est qu'une air une air il y en a trois air 1 2 3 représentés par les couleurs qu'on a ici ici on a du coup les couleurs blanches pâle qui se correspondent à l'air 1 les couleurs orange qui correspondent à l'air 2 et décorant les couleurs vert foncé qui correspondent à l'air 3 la scandinavie n'est pas une couleur d'accord c'est du gris c'est c'est pas une couleur donc voilà pour pour les tuiles cités pour faire attention il y en a bien six ici il n'y en a que deux ici voilà qui se rouvriront au cinquième tour ici nous avons les tuiles progrès qui sont installés de la même manière c'est à dire que en dessous il ya les tuiles progrès de l'air 3 les tuiles progrès de l'air 2 et les tuiles progrès de l'air 1 par contre ici pas de tour A ou de tour B on les place au hasard complètement voilà pour les tuiles progrès nous avons ici les tuiles les tuiles territoire les tuiles territoire sont placés totalement aléatoirement sauf qu'il n'y en a que quatre par colonne puisqu'il n'y aura pas de tuiles territoire à piocher aux deux derniers tours nous avons ici la piste des enfin c'est pas une piste le tableau des du commerce voilà et enfin ici la la piste des tuiles conquêtes que nous on a pris l'habitude de les de les ranger puisque c'est toujours les mêmes on n'en a que on n'a que huit on les orange en fait pour que ici nous avons les les petites brins de mer qui apparaissent et donc du coup on les range du plus petit au plus grand avec les brins de mer qui apparaissent en deuxième partie cette huile conquête ont un verso un verso avec les trois couleurs des airs ce verso sera utilisé plus tard quand on aura gagné un progrès qui s'appelle navigation j'en peux aller après pour la conquête la conquête chaque joueur a dans son dans son dans son dans son jeu il a six jetons qui s'appelle des jetons d'action qui vont être les jetons qui vont se mettre ici ce sont les jetons qu'on va utiliser à chaque fois un petit jeton qui est un jeton diplomatie que on ne va quasiment pas utiliser donc celui-là il peut vraiment aller de côté on le peut vraiment on va pas vraiment l'utiliser 5 cubes qui sont des cubes de de conquête donc au début on part avec 5 cubes on a beaucoup d'autres en réserve nous avons des jetons ressources noires au début de la partie on n'en a que deux chacun des jetons ressources noires qui sont des ressources à acquérir pendant la partie et nous avons nous démarrons la partie avec 5 or donc voilà pour le début du jeu nous partons avec tout ça tout ça c'est dans la réserve aussi dans le jeu il y a une réserve d'argent donc les jaunes valent 1 et les rouges valent 5 et sont plutôt belle il faut observer et nous avons des ressources noires qui sont ici ici ce sont les jetons des autres joueurs et voilà pour le jeu nous sommes partis donc le jeu se déroule donc je répète en 6 tours séparés en 3 r c'est très important il y a vraiment ce cette notion d'air dans cette dans cette dans ce jeu les tours a et b dans chaque air sont des tours miroir donc on le voit miroir avec le a et le b en fonction du nombre de joueurs nous pouvons à nous arrêter ici pour deux joueurs trois joueurs 4 et 5 joueurs on peut s'arrêter ici quoi qu'il arrive parce qu'il n'a que de toute façon que huit possibilités et à cinq jours on s'arrête ici à quatre jours on s'arrête là sinon voilà c'est ça qui influe dans le dans le jeu à deux trois ou quatre il y a une autre petite règle qui influe à un moment donné j'en parlerai dans cinq minutes à peu près comment on joue bah là c'est le vert qui joue en premier et le vert va mettre son jeton dans un des cinq en droit ici donc en fonction de ce qu'il a envie de faire donc on se passe toujours vers la droite on peut pas se placer ici c'est toujours vers la droite on se passe et ensuite le joueur viendra placer son jeton à la suite le bleu le rouge le blanc et ça va grandir comme ça tout le monde va placer ses six jetons même s'ils peuvent pas même si les joueurs ne veulent pas faire l'action ils sont obligés de passer leurs jetons mais ils peuvent ne pas faire l'action après c'est ridicule de ne pas faire l'action puisque tout est plutôt positif alors on va commencer les actions par de manière totalement aléatoire on va commencer par les territoires donc ça ça veut dire qu'on va piocher une carte territoire on retrouve le même symbole ici donc les cartes territoires sont de six types différents que cinq types différents excusez moi si c'est autre chose donc nous avons les plaines nous avons les collines la forêt les îles et les villes il n'y a que six cartes tuiles villes différents tu six tuiles villes qui sont toutes les six relativement différentes le gain est différent nous avons ici à chaque fois les les ressources que l'on gagne ou que l'on perd si on a ses territoires dans notre dans notre royaume dans notre empire pour les obtenir ces cas ces tuiles là c'est gratuit donc on peut les prendre gratuitement au début on les prend gratuitement et après on doit les payer donc ici je prends celle que je veux puisque j'ai mis mon jeton ici je prends la tuile que je veux c'est moi qui choisi voilà tout simplement donc là par exemple j'ai fait ça je prends une tuile une tuile pleine voilà je prends la tuile pleine j'approche chez moi elle est toujours visible pour les autres joueurs et après c'est aux autres joueurs de jouer on retourne pas du tout celle là on la retournera qu'à la fin du tour donc là après c'est jaune de jouer bleu de jouer rouge de jouer blanc de jouer bon je prends un autre exemple si je m'étais placé par exemple ici ici c'est le commerce c'est ce qui est placé ici le commerce est assez facile vous avez un nombre de jetons noirs qui est indiqué et grâce à ce jeton noir on peut gagner on peut gagner ce qui est marqué en dessous ah oui c'est les tuiles sont séparés les emplacements sont en il y a des couleurs dans les emplacements ça signifie donc à partir de quel moment à partir de quels aires on a le droit d'utiliser c'est c'est ces cases là donc exemple ici on a le droit d'utiliser qu'à partir de la de l'air 3 ici on a le droit d'utiliser qu'à partir de l'air 2 voilà ici on a le droit d'utiliser qu'à partir de l'air 1 donc là pour l'utiliser si j'ai deux jetons je peux me placer ici je place mes deux jetons ici avec mes deux jetons je gagne directement deux or c'est plus favorable c'est moins favorable que celui-là ou que celui-là celui-là par exemple avec deux jetons je gagne quatre or donc il y a des il faut regarder qu'est ce qui est le plus favorable qu'est ce qui est le plus défavorable à chaque coup donc il faut faire les calculs voilà alors puisqu'ici il n'y a pas la seconde air disponible celle-là on peut pas le faire à la seconde air on peut le faire qu'à la première après ça sera toujours qu'à la seconde ou la troisième donc voilà cette huile là c'est une fois qu'on a posé les jetons noirs ils sont restés là ils sont gardés ici et en fait les autres joueurs ne pourront pas se mettre au même endroit que moi donc voilà à la fin du tour tout s'en va on verra ça tout à l'heure voilà pour le commerce alors j'ai oublié de dire quelque chose il y a des points de victoire on gagne de l'argent ou des points de victoire voilà ça ce sont des points de victoire c'est le symbole pour les points de victoire alors autre chose les tuiles les tuiles progrès donc c'est ici les tuiles progrès donc elles sont placées toutes les six les unes derrière les autres je prends une tuile progrès de manière totalement gratuite je prends une tuile et je l'applique je la mets chez moi alors il y a trois types de tuiles progrès il y a les tuiles progrès qui servent de manière de manière comment dire à la fin de chaque tour une tuile progrès qui permet de gagner quelque chose en plus lors de la phase de revenu ou dans la phase de nourriture donc des tuiles progrès qui sont utilisés chaque tour automatiquement il y a des tuiles progrès qui sont à utiliser de manière volontaire une fois par tour donc des tuiles qui permettent par exemple de détruire des cubes de changer de faire des modifications donc ça c'est ce qu'on appelle des tuiles actions gratuites et nous avons ensuite des tuiles qui s'appellent des tuiles je regarde l'air de jeu les tuiles à usage unique les tuiles à usage unique sont des tuiles qui sont un peu spéciales qui ne s'utilisent qu'une seule fois donc c'est des one shot et ces tuiles là sont des tuiles qui vont on les utilise une fois et après la tuile est défaussée il y a aussi des tuiles un peu originales puisque c'est des tuiles qui mélangent un peu de ces caractéristiques là ça veut dire que c'est des tuiles qui servent à gagner des points de victoire mais qui sont à usage unique c'est à dire par exemple les tuiles qui ont ces petits liserés rouges en dessous d'eux donc ici nous avons l'idéologie au troisième tour enfin à la troisième air ces tuiles là sont remises dans le choix des tuiles à la fin de l'utilisation une fois que ça a été utilisé c'est remis en place donc voilà c'est bien marqué alors tout ça toute la description des tuiles est extrêmement bien écrite dans l'aide de jeu que j'ai oublié de présenter en début d'explication l'aide de jeu c'est une aide de jeu qui est très utile alors elle est grande c'est pas une petite erreur de jeu il y a des gars de quoi lire elle est très utile c'est à dire que tous les joueurs vont être toujours penchés sur l'aide de jeu pour notamment comprendre à quoi servent toutes les tuiles voilà la règle de jeu aussi est assez conséquente mais elle est plutôt bien écrite il n'y a pas beaucoup de zones nombres donc on est souvent en train de regarder la règle de jeu pour avoir les petits détails que je vais essayer de décrire le plus précisément possible donc voilà pour les progrès au cours de la partie les progrès qui ne sont pas utilisés comme les tuiles territoire qui ne sont pas utilisés les progrès au cours de la partie alors je n'avais pas laissé de la place sont laissés à côté par exemple si celles-là n'ont pas été utilisées à la fin du tour après on retourne les autres donc il y en a toujours 8 nouvelles tuiles qui arrivent imaginons que les autres ont été prises par les cheveux ces types progrès sont encore disponibles à la chasse c'est à dire qu'on peut encore se procurer ces tuiles-là sauf qu'elles sont gratuites comme les autres sauf si c'est une aire précédente par exemple si je suis à la deuxième aire donc à l'aire marron et j'ai envie d'acheter ces tuiles-là je dois payer un or pour avoir ces tuiles-là puisque ça appartient à l'aire précédente quand je suis à l'aire 3 et je veux une tuile de l'aire 1 pour je ne sais quelle raison ça coûte 2 or voilà donc les tuiles sont mises de côté les tuiles non utilisées en fait non utilisées ou non achetées non prises sont mises de côté c'est pareil pour les territoires les territoires sont mis aussi de côté et ça sera pareil pour les cités que je vais parler tout de suite les tuiles progrès sont vraiment c'est aussi une partie importante du jeu puisque c'est ça qui permet d'améliorer son territoire voilà pour les tuiles progrès nous enchaînons avec les tuiles cités les tuiles cités sont les tuiles qui sont situées au-dessus ces tuiles cités-là sont les tuiles qui font gagner des points de victoire alors elles ont plusieurs du coup plusieurs sites sur la carte nous avons ici le coût le coût de la tuile donc il faut la payer en or une tuile cité se paye en or toujours en or et ici à droite vous avez le gain ou la perte enfin non excusez-moi en haut à droite je vais faire dans l'autre sens ici vous avez le tour tour A, tour B ici vous avez le nombre de points de victoire que ça fait gagner à chaque tour donc à chaque tour on gagne des points de victoire grâce à ces tuiles cités donc vous voyez qu'au début c'est pas énorme mais au bout d'un moment ça va être beaucoup 3 points par tour pour cette tuile-là donc voilà ici vous avez la comment ils disent la l'entretien l'entretien des cités combien on gagne avec l'entretien des cités combien on doit payer donc ici on doit payer avec une ressource noire et deux nourritures voilà pour les plus cités qui sont placés comme ça à la fin du jeu en troisième R on aura 8 tuiles cités disponibles et nous avons aussi des tuiles qui sont un peu originales déjà celle-là elle est un peu originales puisqu'elle ne coûte rien à l'entretien donc vous voyez hein tuiles de niveau B et nous avons donc cette tuile-là je vais les laisser ici voilà c'est une tuile merveille alors les tuiles merveille c'est une merveille qu'on construit et en fait qu'on la paye soit avec des cubes soit avec des disques ressources soit avec de l'or qui font gagner en fait 6 points one shot c'est du one shot c'est-à-dire on l'achète une fois et après basta on la met à l'écart donc ces tuiles merveille sont achetées directement elles sont toujours en phase B elles sont achetées directement et on marque les points directement sur la piste de score les tuiles qui ne sont pas prises par les joueurs sont mises de côté c'est-à-dire qu'elles vont être mises ici de côté pour acheter quand on est dans un tour suivant une tuile cité c'est possible il suffit de les acheter de manière gratuite que ce soit en R1, 2 ou 3 peu importe on peut toujours les acheter sauf les tuiles merveille qui sont défaussées du jeu voilà voilà pour les tuiles cité qui sont des tuiles que l'on garde après sur notre terrain de jeu donc par exemple si là j'achète une tuile cité donc je paye à la banque le dû c'est-à-dire une pièce d'or et je pose la tuile cité sur mon terrain de jeu voilà et on parlera après de tout ce qui est des gains et ressources à payer voilà pour les cités et enfin nous avons les territoires les territoires alors au début on va pouvoir aller qu'autour de la Méditerranée c'est l'ère 1 de notre empire comment on fait pour le territoire on prend nos jetons cubes on prend le nombre de jetons cubes que l'on veut on utilise on prend une de ces tuiles qui sont écrites de cette manière nous avons en haut le type de territoire que l'on peut conquérir donc ici on peut conquérir que des territoires de l'ère 1 c'est normal on a l'ère 1 ici nous avons le nombre de territoires que l'on peut conquérir avec les cubes qu'on va amener et ici c'est une phase de guerre alors la phase de guerre je vais l'expliquer après quand je vais installer le plateau un peu plus tard dans le jeu donc en phase B notamment donc là je vais juste poser par exemple ça je suis le premier à poser je prends cette tuile donc je l'enlève les autres ne pourront pas l'utiliser j'y vais avec 3 cubes et mes 3 cubes je vais les mettre sur 2 territoires par exemple je le pose ici et après je le pose ici le deuxième territoire je ne peux le poser que Limitrof à au premier territoire voilà je ne peux pas le poser ici parce qu'ils ne sont pas Limitrof ce ne sont pas des pays adjacents donc il faut faire attention j'ai le droit de poser 1 et 2 enfin je le pose comme je veux j'ai le droit de poser mes 5 si je veux après j'en aurai plus c'est le problème donc si j'ai envie de repartir sur cette sur cette ligne je ne pourrai plus avoir 2 cubes donc on place les cubes comme on veut globalement j'ai pris une tuile de 2 donc je peux en placer sur 2 régions mais je peux dire que j'en passe que sur 1 on a le droit de placer entre 0 et tout ce qu'on veut comme cube donc voilà donc moi j'ai décidé d'en placer 3 alors il y a des zones Limitrof qui sont Limitrof avec une flèche donc celles-là et celles-là sont Limitrof on est en train de passer de l'une à l'autre sans problème voilà pour les flèches celles-là sont Limitrof enfin regardez un peu les accès juste ici il n'y a pas de passage au canal du Panama c'est la jungle, ça ne passe pas, ici ça passe la mer Méditerranée est une zone qui peut se conquérir je vais l'expliquer tout de suite la mer Méditerranée ne peut pas se conquérir avec Matuil ici la mer Méditerranée ne peut se conquérir qu'avec des petites brins d'eau sur la carte, donc si je prends cette carte-là je peux aller sur la mer Méditerranée sinon je ne peux pas voilà, c'est la seule zone maritime que l'on peut conquérir donc si là je ne peux pas, je me place ici et ici par exemple les zones géographiques sont signalées par deux symboles la nombre de points de victoire et un nombre de ressources à gagner j'expliquerai ça quand j'aurai tout installé le jeu donc voilà comment ça marche globalement, sur le tour de jeu on choisit une des cinq actions et on applique une des cinq actions on applique et on prend la tuile correspondante ou on pose des jetons noirs voilà pour le tour de jeu de naissance et apogée des empires là, du coup, je vais placer le jeu à la fin du tour A pour voir ce qu'il se passe donc je vais placer les cinq joueurs à la fin du tour A juste, je précise du coup pour deux et trois joueurs vous vous rappelez quand je disais que les tuiles étaient écartées et bien en fait elles sont mises de côté à deux et trois joueurs les tuiles sont directement renvoyées dans la boîte c'est la petite différence et donc du coup on ne peut pas réutiliser une des tuiles qui n'ont pas été achetées au tour précédent c'est la petite différence entre deux et trois joueurs et quatre et cinq voilà donc je repars et je reviens rapide retour de règles en plein arrangement de la partie donc après l'explication on ne peut pas avoir deux fois le même progrès on est obligé de n'avoir qu'un de chaque on ne peut pas avoir deux fois le même voilà c'est tout je le glisserai en plein milieu de la vidéo et nous voilà à la fin du tour A donc voilà, tout le monde a placé ses six jetons sauf le dernier joueur, le blanc parce que j'ai envie de faire une petite un petit exemple donc le joueur blanc il va placer son jeton blanc à la guerre à la conquête il va prendre la case cette case là alors donc il va pouvoir placer ces trois il y a trois cubes qui lui restent il va pouvoir placer ces trois cubes dans deux deux régions sachant que dans une des régions une seule des régions il a le droit de faire la guerre donc quand il va faire la guerre il va perdre une région un cube à l'huile il va faire perdre deux cubes à quelqu'un d'autre exemple il va se placer donc voilà l'exemple ici il va se placer dans cette région là donc les Balkans avec deux cubes et un cube ici il va faire la guerre dans les Balkans avec sa tuile c'est à dire qu'il va perdre un cube et il va faire perdre deux cubes au joueur rouge les cubes qui sont perdus sont placés en réserve et donc du coup là la tuile est récupérée par le joueur et nous arrêtons ici le tour de jeu puisque c'était le blanc qui jouait en dernier donc on arrête le tour de jeu et là on fait les décomptes comment on fait les décomptes déjà c'est très simple on regarde d'abord quel type de nourriture on s'occupe d'abord de la nourriture combien on gagne de nourriture combien on perd de nourriture donc on regarde les cartes territoire les cartes cités ah j'aurais dû en mettre une carte cité donc je paye tout ce que je dois en nourriture donc ici ça me coûte en nourriture 3 plus 2 plus 2 je paye 2 plus 2 plus 3 7 de nourriture donc c'est à dire que mon curseur nourriture qui était à 16 passe à 9 mais j'ai oublié quelque chose alors je reviens sur place je perds 3, 2, 2 de nourriture mais je gagne 2 quand même donc c'est à dire que je ne perds que 5 de nourriture donc du coup ici je perds 5 de nourriture que se passe-t-il si on dépasse la jauge du 0 et qu'on a plus du tout de nourriture et bien toute la nourriture qu'on doit payer on la paye en point de victoire moins 1 point de victoire par chaque nourriture que l'on perd voilà donc c'est assez énorme en perte de nourriture donc voilà pour la jauge de nourriture la jauge de nourriture en fait va plus baisser que descente pendant toute la partie on part à 16 et en fait ce jeu est assez déroutant puisqu'on arrive au tour de 0 au 5ème et 6ème tour en fait avant on n'a pas l'impression d'avoir des problèmes de nourriture et c'est à la fin du jeu qu'on commence à se dire ça s'approche donc faites attention c'est pas un jeu comme d'autres jeux où on récupère la nourriture au fur et à mesure du jeu et à tous les tours c'est compliqué d'avoir la nourriture comme par exemple dans l'âge de pierre ici la nourriture au début on en a et plus ça va moins 20 à voir donc c'est vraiment à toute fin qu'on a ce problème de nourriture qui apparaît et notamment avec sa jauge à moins 1 pour tous ceux qui dépassent les 20 nourritures en fait nous n'avons pas les greniers qui sont nécessaires pour acquérir la nourriture on peut payer 2 nourritures pour obtenir 1 pièce d'or donc tout l'excédent de 2 nourritures, des couples de nourritures à partir de 20 font gagner 1 pièce d'or si vous avez 21 nourritures vous ne gagnez rien à cette phase là donc voilà il peut y avoir des tuiles progrès qui font qui permettent d'améliorer la nourriture en fonction de territoire ou de choses que vous avez sur votre terrain donc il faut tout compter la nourriture il faut tout compter et il faut compter par exemple moi je suis le joueur vert j'ai oublié de me rajouter ça là ici je suis en majorité ici donc je me rajoute 2 nourritures aussi donc il faut les compter sachant que je n'ai pas encore montré comment gérer les majorités dans au niveau du de la carte et bien je vais le faire maintenant alors regardez pour les majorités c'est assez facile on regarde dans un territoire qui est le majoritaire donc ici moi c'est le vert qui est minoritaire c'est le jaune et bien le vert gagne l'ensemble des ressources qui sont ici donc 2 poissons le jaune ne gagne rien en ressources le vert gagne 2 points de victoire qu'on augmente là bas 2 points de victoire le jaune gagne 1 point de victoire donc ça c'est facile dès qu'il y a 2 joueurs c'est exactement la même chose ici le joueur jaune gagne 2 cubes le joueur blanc gagne rien du tout il gagne juste 1 point de victoire le joueur jaune gagne 2 points de victoire quand on est tout seul on gagne juste les 2 points de victoire et les 2 pièces donc là il n'y a pas de problème quand on est tout seul on gagne le nombre de points pour le deuxième joueur n'est pas donné quand il y a 2 joueurs en deuxième position le premier joueur gagne 2 points de victoire et 2 nourriture les 2 derniers ils se partagent 1 point mais vu qu'un point divisé par 2 ça fait 0,5 on arrondit toujours au minimum donc 0 et les 2 joueurs qui sont égalité ici donc là ils sont à 2-2 ils se partagent la récompense avec une division par 2 donc c'est à dire que s'il y a un reste il ne compte pas donc s'il y avait 3 cubes ils se partagent comme ici il y a 3 noirs et ici il y a 3 nourritures ils se partagent chacun 1 cube chacun et ils se partagent les 2 plus 1 divisé par 2 donc 1,5 donc 1 point chacun on arrondit toujours à l'inférieur donc voilà c'est assez simple à comprendre donc là en cas d'égalité on partage mais sinon c'est tout pour le meilleur donc voilà comment on départage donc il y a plein de choses à gagner une fois qu'on a géré toute la nourriture on va gérer donc c'est à dire la nourriture on va gérer tout ce qui est ressources donc il y a plusieurs ressources à gagner à cette phase là donc il y a des points de victoire qui sont à gagner il y a les ressources noires qui sont à gérer et nous avons et nous avons aussi les les cubes les petits cubes et de l'or donc on peut tout gagner donc ici par exemple si on regarde mes territoires donc j'ai gagné 2 nourritures et je gagne 1, 2 et 3 donc ça veut dire 6 cubes en plus donc je rajoute 6 cubes en plus dans mon territoire voilà ici je dois payer pour gagner les 1 point je dois payer 1 une ressource noire et 2 nourritures donc les 2 nourritures je les ai déjà payées et là maintenant je dois payer une ressource noire si je ne l'ai pas c'est fichu donc si je ne l'ai pas je récupère ma nourriture normalement ça se prévoit sinon je paye une ressource noire donc les ressources noires j'essaie de changer de place depuis tout à l'heure je paye une ressource noire j'ai payé ma nourriture et donc du coup je peux gagner mon point de victoire ensuite j'ai cette petite tuile juste pour montrer une tuile progrès je ne vais en montrer qu'une seule cette tuile progrès qui est la tuile du bûcheron me permet pour chaque forêt que j'ai de récupérer un jeton noir donc une forêt je récupère un jeton noir grâce à cette petite tuile là celle là elle est de côté parce que je l'ai utilisée pendant mon tour j'ai fait semblant de l'utiliser pendant mon tour donc elle est de côté dans la règle ils disent qu'il faut les retourner moi je trouve que la mettre de côté un peu comme dans l'âge de pierre c'est plutôt pas mal ça permet de l'avoir aussi devant soi voilà voilà pour les revenus que l'on gagne dans toute la partie il faut aussi comptabiliser tous les revenus qu'on gagne avec les majorités par exemple le vert il gagne 2 nourritures, 2 ressources noires donc chacun voit ce qu'il gagne alors il faut faire les choses vraiment dans l'ordre on s'occupe des jetons noirs puis après des cubes puis après de la nourriture enfin enfin pas la nourriture de l'or faites les choses bien pour ne pas oublier il y a beaucoup de choses à récupérer donc il faut vraiment faire les choses en l'ordre on va décider qui est le premier joueur pour décider qui est le premier joueur on regarde en fait la piste des scores ah bah je l'ai pas fait celui qui est le moins bien situé dans la piste des scores va devenir premier joueur enfin non c'est pas vrai celui qui est moins bien situé, imaginons que c'est le bleu qui est moins bien situé le bleu va choisir dans quel ordre il va jouer donc est-ce qu'il va jouer en 2ème par exemple il décide de jouer en 2ème après le deuxième moins bien classé c'est le blanc il va décider par exemple de jouer en 4ème après c'est le rouge il va décider de jouer en 1er le jaune il va décider de jouer en 5ème et le vert en 3ème donc c'est celui qui est le moins bien classé au niveau des scores qui décide à quel poste il joue voilà et après on part sur un nouveau tour donc on écarte toutes les tuiles entre eux on les écarte comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et on retourne toutes les autres et après c'est le tour B alors imaginons que tout est retourné attendez, je vais écarter tout on les met de côté on enlève toutes les cubes noires qui ont été utilisés sur la piste du commerce on remet toutes les cases ici donc je vais couper donc voilà j'ai coupé pour installer le jeu pour la phase B donc la phase B ressemble à la phase A le tour A il n'y a pas de soucis sauf que du coup on va jouer en miroir rappelez-vous c'était comme ça alors pas exactement comme ça j'ai un peu modifié le premier joueur donc du coup c'est encore le vert j'ai un peu modifié pour que ce soit à moi de jouer du coup la phase B va se jouer en miroir on va prendre les jetons en fait de la gauche vers la droite et on va refaire les mêmes actions qui ont été faites au premier tour mais à l'envers alors ça veut dire que moi par exemple je vais jouer pour la première je vais prendre un progrès donc ça ça ne coûte rien j'ai le droit de prendre si je veux une cité sauf que je dois payer pour pouvoir réaliser cette action je dois payer 1 or pourquoi je dois payer 1 or parce que devant il y a un personnage d'un autre joueur ou je peux faire aussi un territoire mais dans ce cas là je paye 2 or j'ai pas le droit de faire celui-là parce que celui-là est placé à gauche donc là je ne peux pas payer 4 or et faire celui-là je peux faire celui-là si j'ai envie mais je paye 5 or donc voilà donc à la phase B du coup on grignote ce qu'on a fait au tour d'avant c'est pour ça qu'on dit que les tours sont des tours miroirs puisqu'on grignote un peu donc voilà comment ça marche et puis après on refait tout le tour exactement comme on l'a fait au précédemment donc une fois qu'on a compris ça après ça va bien il y a une tuile qui s'appelle imprimerie qui est énorme qui semble énorme elle arrive au deuxième tour à la seconde R et qui dit qu'on ne doit pas payer pour faire une action lors du tour B il n'y en a qu'une elle me paraît assez énorme donc je préviens quand même parce que nous elle me semblait tellement énorme qu'on n'a pas appliqué l'effet mais en fait dans la règle c'est bien écrit qu'on ne paye rien par contre même si on paie rien on ne peut pas prendre cette tuile là on est obligé de prendre la première qui arrive voilà parce que sinon ça serait trop puissant voilà pour le tour B sinon on récupère la même chose donc là il y a toutes les tuiles B il y a le deuxième tour d'air A et toutes les tuiles sont remises donc le tour B marche pareil que le tour A sauf pour ce cadre là juste pour une précision pour les conquêtes on n'est pas obligé de faire la guerre c'est pas obligatoire d'appliquer le rôle de la guerre ça peut être utile mais c'est pas obligatoire voilà donc je repars sur la fin d'une R et après on va parler des conquêtes des territoires des territoires de deuxième R et troisième R et notamment comment aller à l'autre monde sinon après c'est fini alors avant de faire la fin d'air juste deux petits correctifs deux petits correctifs deux ou deux renseignements supplémentaires quand on prend une tuile ici par exemple le blanc j'ai dit qu'il devait payer une pièce d'or c'est vrai mais il peut payer aussi en nourriture en cube, en cube noir enfin il peut payer comme il veut en fait avec la ressource qu'il veut il peut soit payer en cube en point ressource noir en pièce, en nourriture donc il baisse son score de 1 ou en point de victoire sachant qu'il peut jamais aller en dessous de 0 point de victoire donc voilà, on paye en fait comme on veut le fait de pouvoir prendre son jeton on est obligé de payer par contre même si on fait pas l'action on est obligé de payer autre chose sur les tuiles sur les tuiles en fait progrès j'ai dit qu'on pouvait les utiliser pendant le tour effectivement mais pas pendant, pas dès qu'on l'achète il faut attendre un tour de table avant de pouvoir le réutiliser par exemple celle là, si je l'achète je ne peux pas tout de suite dire je l'utilise il faut attendre un tour de table et l'utiliser après c'est assez important, ça permet de... voilà, c'est assez important dans la règle donc voilà les deux petits détails que j'ai eu à lire dans la règle donc que je précise dès maintenant, comme ça c'est fait alors maintenant on va parler de la fin de l'air il y a une r qui vient de se terminer, on va passer à l'air 2 et ce que je vais faire ici, c'est obligatoire à faire à la fin de l'air 1 et à la fin de l'air 2 les deux sont obligatoires à la fin de l'air 3 il ne se passe rien du tout donc à la fin de l'air 3, tout se passe normalement enfin il n'y a pas besoin de payer à la fin de l'air 1 et à la fin de l'air 2, donc à la fin du deuxième tour et du quatrième tour nous devons payer des choses pour nos cités et des choses pour les progrès que l'on a envie de garder alors sachant que les cités ont déjà été entretenues pour gagner le nombre de points de victoire correspondant on les a déjà entretenues mais là maintenant on doit les payer pour les garder comment on paye pour les garder, c'est ce que j'avais essayé de dire tout à l'heure on paye 1 cube pour chaque cité, on paye 1 or pour chaque progrès qu'on a envie de garder si on n'a pas envie de payer, le progrès est défaussé de la partie, on ne le voit plus du tout, il est défaussé complètement pareil pour une cité, si je n'ai pas envie de payer mon cube, ma cité est défaussée il ne faut rien payer pour les tuer territoires bien entendu donc voilà pour la fin d'une R et autre chose qui est assez important à la fin d'une R et qu'on a complètement oublié sur la partie que l'on a fait, on a oublié de faire il faut enlever de tous les territoires, il faut enlever plus de la moitié des cubes qui sont présents c'est à dire quand il y a 2 cubes, il faut enlever 1 on enlève la moitié en fait, on enlève la moitié mais arrondi au supérieur donc quand il y a 1 cube, il faut tout enlever 3 cubes, il faut en enlever, la moitié c'est 1,5 donc il faut en enlever 2 donc on enlève comme ça à tous les joueurs, on enlève la moitié de leurs cubes présents sur les territoires à la fin de l'air, une fois que les ressources ont été placées donc on va se retrouver avec une carte complètement vidée donc voilà, donc ça nous l'avons oublié dans la partie qu'on a fait ce qui m'a plutôt arrangé puisque j'ai joué la conquête donc voilà pour la fin d'une R, donc à la fin de l'air 1 et à la fin de l'air 2 puisqu'on n'utilise pas le pouvoir pour l'air, enfin à la fin de l'air 3 on ne fait pas tout ça voilà, je reviens du coup pour les règles de conquête, je vais devoir chercher des tuiles donc je reviens alors nous arrivons donc à la deuxième R, la deuxième R qui est caractérisé par les les régions avec la couleur marron pour entrer dans les régions, en fait c'est assez simple, on peut utiliser là les régions limitrophes donc là maintenant le joueur jaune peut aller sur ces régions là aucun souci, mais il ne peut pas aller sur les régions qui ont besoin de la navigation par contre si un joueur acquiert cette tuile progrès navigation en fait ça commence la colonisation des zones lointaines, donc de l'Extrême-Orient et de l'Amérique et dès qu'un joueur obtient la navigation, déjà il peut poser lui deux jetons au hasard enfin deux jetons comme il veut dans une ou plusieurs régions et ensuite à partir de là les joueurs peuvent aller dans les régions qui sont à l'extérieur dans ces cas là on tourne, on tourne déjà avant, on tourne cette tuile là voilà, donc ça veut dire qu'on peut y aller et vous voyez que parmi ces tuiles là il y a deux types de tuiles nous avons des tuiles qui ont des petites mardeaux donc ça c'est à dire des tuiles qui permettent de traverser les océans donc par exemple si je prends celle là je peux partir de l'Ancien Monde et je peux prendre du coup mes cubes pour aller coloniser deux régions à l'extérieur de l'Ancien Monde je peux bien sûr placer deux régions, une ici et une ici, tout est possible encore donc voilà, parce qu'il y a l'eau, dans certaines tuiles il n'y a pas d'eau donc là on doit rester que dans des régions limitrophes sans prendre le bateau donc voilà pour ça il faut savoir que si par exemple je n'ai plus aucun cube dans l'Océan Monde mais j'ai encore des cubes dans le Nouveau Monde j'ai le droit de m'implanter où je veux d'accord, c'est comme au début, quand on n'a plus aucun cube on s'implante où on veut donc voilà, à tout moment j'ai le droit de retirer tous mes cubes si mes cubes ne me servent à rien, à tout moment je peux récupérer tous mes cubes pour me réimplanter nous avons aussi dans ces nouvelles tuiles les possibilités de faire deux combats alors ça, ça marche qu'à la troisième ère donc en fait il y a possibilité de faire deux batailles mais cette deuxième bataille n'est disponible qu'à la troisième ère et par contre sinon à la deuxième ère j'ai le droit de faire ça à la troisième ère j'ai le droit de faire ça donc ça c'est dès qu'un joueur a la navigation la navigation qui est ce jeton là ce jeton là si la navigation ne tourne pas, ne sort pas au tour A il y en a deux, un jeton 2 tuiles navigation si la navigation ne tourne pas au tour A, au tour B quoi qu'il arrive, on a le droit d'aller d'aller dans l'ancien monde, dans le nouveau monde soit en Amérique, soit dans l'extrême orient donc quoi qu'il arrive au tour B, on a le droit d'y aller et c'est au tour A, dès qu'un joueur a pris la navigation ça lance la conquête après au tour 3, au R3, on pourra aller dans les 3 régions qui sont en vert foncé voilà, et là on pourra faire les deux batailles aussi, à l'R2, on retrouve des tuiles progrès qui sont avec le liseré rose que j'ai expliqué tout à l'heure notamment la diplomatie c'est bien expliqué sur la feuille la diplomatie, en fait on prend le cube de quelqu'un donc par exemple je prends le cube blanc et en lui disant, bah voilà, à partir de maintenant nous deux nous sommes alliés et donc on ne peut plus se battre, on ne peut plus se combattre on peut aller tous les deux dans la même dans la même région pour faire du trafic d'influence et essayer d'être le leader mais par contre on ne peut plus combattre l'un avec l'autre on ne peut plus se détruire des petits cubes voilà à quoi sert la tuile diplomatie qui, je le garde avec moi puis après je la remets en jeu à la fin de mon tour pour que d'autres puissent l'obtenir après la tuile religion est un peu différente je vous laisse regarder la règle donc voilà comment se joue l'R2 donc avec des... en fait l'R2 il n'y a que cet esprit d'aller ailleurs qui change, le reste ça marche toujours ça continue à fonctionner comme avant donc il n'y a aucun souci avec ça donc l'R2 se joue de la même manière je rappelle que ces tuiles là du coup coûtent 1 or si on a envie de les récupérer parce que c'est la tuile l'R précédente à la fin de l'R2 il n'y aura plus aucun territoire elles seront tous mis de côté et à l'R3 on remet ça voilà pour la fin de l'R2 toujours à la fin de l'R il faudra payer pour ses ressources à la fin de l'R, pas à la fin du tour attention, faites pas la même bêtise que moi tout à l'heure et puis après le jeu il tourne, il tourne, il tourne et ça avance de manière assez limpide par la suite donc voilà pour naissance apogée des empires juste il y a des petites règles il y a des petites règles supplémentaires où c'est marqué que les les gains, les pertes et les gains obtenus à la fin de la partie par la nourriture sont doublés c'est à dire que le point de victoire là que l'on perd si on n'a pas la nourriture bah en fait c'est doublé à la fin de la partie ça va faire attention donc il faut garder un peu de nourriture il doit y avoir des choses mais je vais relire la règle pour moi c'est terminé je pense je vais relire la règle pour voir si j'oubliais des choses à mon avis je reviens alors c'est le nez dans les règles que je reprends la vidéo parce que la règle est complexe, c'est une grosse règle donc juste des petits points de détails donc quand on détermine l'ordre du tour je rappelle que c'est celui qui a le moins de score qui choisit en premier et en cas d'égalité pour celui qui a le moins de score c'est celui qui a le moins de ressources de manière générale le moins d'équipement donc tout ce qui est or, cube et disque ressource qui a l'avantage s'il a toujours égalité c'est celui qui était le moins bien placé dans l'ordre du tour précédemment qui choisit donc voilà pour ces petits détails de règles sinon il y a un détail de règles que je lis que je n'arrive pas à comprendre donc je vous la montre c'est ça la règle spéciale importante au dernier tour de jeu on double les montants de points de nourriture perdus ou gagnés alors tout à l'heure quand j'ai expliqué la règle j'ai dit que ça faisait moins 2 pour nourriture qu'on perd mais là en relisant la règle je me dis que c'est peut-être qu'on gagne au lieu de gagner 4 nourritures et d'ampères 6 on gagne 8 nourritures en ampères 12 je sais pas du tout donc à vous de voir la règle c'est pas assez précis pour que je puisse prendre une décision donc je vous montre je vous montre ce qu'il y a dans la règle et ensuite à la fin de la partie alors je vous montre comme ça vous pouvez le dire en même temps que je le dis chaque lot de 3 ors rapporte un point de victoire et chaque lot de 3 disques ressources rapporte un point de victoire le reste ne nous compte pas donc tous les cubes qui nous restent et tout ça ça ne compte pas voilà pour le jeu donc à la fin du jeu bien sûr c'est celui qui celui qui a le plus de points qui remporte la partie ah oui autre chose j'arrive pas à conclure à la fin du jeu c'est marqué qu'on doit toujours diviser rappelez-vous le nombre de cubes qu'on a sur les territoires je ne sais pas si à la fin du jeu on doit le faire ce qui change énormément parce que si ça veut dire qu'à la fin du jeu si j'ai un cube on l'enlève avant je crois pas qu'on doive le faire à la fin de la partie avant de compter la majorité parce que normalement on fait les revenus avant donc pour moi on ne le fait pas ouais en réfléchissant on ne le fait pas du tout donc voilà on ne paye pas bien sûr pour les cités et pour les téléprogrès parce que de toute façon tout le monde les retire puisqu'ils ne servent plus à rien voilà donc naissance et apogée des empires gros jeu hein ça dure bien 3h 3-4h nous ça a duré plus de 4h puisque c'est notre première partie mais on a pris quand même pas mal de plaisir à jouer sachant que j'ai mis la misère à tout le monde donc c'était beau voilà naissance et apogée des empires gros jeu de civilisation et ça me fait plaisir de l'avoir fait en règle en vidéo pour moi pour le futur on a pas encore plus de 4h après tout de suite voilà je sais pas on a pas encore plus de 4h – Sous-titrage FR 2021